Suite et fin de notre feuilleton maintenant et je vous rappelle que depuis le début de la semaine nous suivons des passionnés de pêche mais attention, aujourd'hui on va vraiment taquiner un poisson exceptionnel, un phénomène, certains n'hésitent pas à parler de monstres il s'agit du silure, c'est un grand spécialiste qui nous emmène, reste à savoir si ça va mordre Une expédition, un parfum de pêche au gros Depuis l'âge de 14 ans, Xavier Vellard traque un prédateur, un carnassier, un géant d'eau douce, le silure Xavier le pêche en plein centre-ville à Lyon avec un matériel à la fois rustique et sophistiqué pour détecter la bête Il y a du poisson, ça c'est peut-être un silure, ça c'est un silure, il est un peu plus gros que les autres il y a d'autres espèces de poissons, le silure lui fait un écho, un retour sur la machine d'une intensité beaucoup plus importante De tout temps, l'homme il a eu besoin de technologie pour pêcher Depuis la fabrication des premiers hameçons, des premiers fils de nylon Le fil de nylon c'est fabriqué dans des usines chimiques, c'est aussi le progrès technologique Donc il faut vivre avec son temps Avec son éco-sondeur à 3500 euros et son moteur électrique télécommandé Xavier est à des années-lumière du pêcheur d'antan Alors j'ai essayé ça mais ça donne rien ici Un bonnet incarné par Fernand Reynaud Il y a une raison, c'est que les poissons ici n'aiment que le pastis Dans les années 50, la télé caricature ses personnages dignes d'un film de Jacques Tati De doux rêveur, un peu flemmard, très maladroit Abonné au canne en bambou, au panier en osier Chapeau de paille et bredouille garantie Ouais là il y a 2-3 petits poissons Il y en a un qui vient de me mettre une attaque Mais il pinaille Comme dans les romans d'aventure, notre histoire ménage son suspense Quand soudain... Allez, allez, au fond, regarde Il y a, il y a, il y a, il y a C'est un beau, c'est un beau, c'est un beau poisson Punaise, j'ai un nœud, j'ai un nœud d'enfile Panique à bord Il faudrait me défaire le nœud, là Non, non, tiens Défaire le nœud, regarde, regarde Un nœud, un maudit nœud risque de casser la ligne sous le poids du silure Nous posons la caméra pour prêter main forte Oh, je suis désolé les gars, ça m'arrive jamais 6 minutes plus tard Le bras de fer C'est comment un combat avec un silure ? C'est intense Il faut de la poigne pour sortir la bête des profondeurs Voilà, on a un bon pépère, là Ça paraît facile, mais un colosse de ce genre peut se battre pendant une heure Il a une atrophie Les plus gros peuvent tracter une barque Il faut toujours prendre un premier contact Une fois calmé, le plus dur arrive Alors, il faut attendre le moment opportun où il ne bouge plus trop Voilà, je l'ai Saisir la bête par la gueule avec des gants pour la hisser à bord Voilà, je vais te le présenter Aucune autre prise possible, car le silure a une peau très glissante Voilà Un silure du Centro-Lyon Il pèse combien celui-là ? C'est 40 kg 1 mètre 86 Plus grand que le pêcheur Première capture du matin Et ces poissons, tu les aimes, toi ? Ah bah oui C'est un super poisson Qu'est-ce qui fait qu'il est super ? Il est super parce qu'il est intéressant à pêcher Mais il est lourd L'épreuve de force continue Il faut le relâcher en douceur Le silure a une chair grasse Apprécié dans les pays de l'Est En France, à moins d'avoir une grande famille à nourrir Il est remis à l'eau Alors j'avoue que je le trouve pas super beau Mais faut être sûr d'une chose C'est qu'entre eux, ils se trouvent très jolis Ah, il a de l'humour, notre pêcheur Et de la délicatesse Il cajole son silure Et soufflé par la bagarre Tu leur parles un petit peu quand tu les rejettes à l'eau ? Oh ouais, mais ils me comprennent pas Alors j'ai arrêté Pas sûr que celui-là morde de si tôt Mais l'euro n'en recèle bien d'autres Plus grands encore De quoi déclencher un festival de Cannes À Pêche et à Lyon Le festival de Cannes a un feuilleton Signé Frédéric Montaille, Mathieu Nivenglovski Patrick Pinzelli, Juliette Cohen, Olivieri Je vous rappelle que vous pouvez voir au revoir Tous les épisodes de ce feuilleton sur notre site internet France2.fr, rubrique 13h